Un scandale en Espagne lié à l'accueil du chef du Polisario, Brahim Ralli, fait toujours l'actualité. Ralli recherchait pour crime de guerre et grave violation des droits de l'homme. L'affaire a suscité une première réaction de condamnation et de rejet au sein du Parlement européen. Le député européen, Attila Aracovac, s'est élevé contre l'attitude de l'Espagne d'accueillir sur son sol Brahim Ralli. On revient sur ce dossier avec Naïm Kamal, vous êtes directeur de publication de Cide d'Information, quid.ima. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. D'abord une question qui s'impose depuis des jours déjà. Est-ce que le gouvernement espagnol a mesuré les conséquences de sa décision et comment, selon vous, surmonter ce différent entre Rabat et Madrid ? Vous savez, j'ai des difficultés à imaginer que le gouvernement espagnol a bien réfléchi sur cette décision. Parce que c'est une décision finalement qui le discrédite pleinement. Et vous savez que lorsque Algiers avait installé, après la mort de Mohamed El-Algiers, avait installé Ibrahim Réli à la tête de Polisario, il était déjà sous mandat d'arrêt international émis par l'audience nationale espagnole. Et elle n'en a eu cure, elle n'en a pas tenu compte, de même qu'elle n'a pas tenu compte de la vie, de la justice espagnole. Aujourd'hui, l'Algérie fourgue aux Espagnols ce grand malade qui devient ainsi un scandale. Ce qu'on peut dire, c'est que les généraux algériens sont en train tout simplement de rouler dans la farine le gouvernement espagnol et les autorités de ce pays ibériques. En accueillant Ebrahim Réli sous une fausse identité, on ne peut pas dire que le gouvernement espagnol ignorait qu'il contrevenait ainsi à la légalité, d'abord à la légalité de sa propre justice, à la légalité internationale et aux valeurs humaines qui se rapportent aux droits des victimes d'un tortionnaire doublé, d'un délinquant et d'un pervers sexuel. Il savait également et pertinemment que c'était une grave entorse aux relations marocco-espagnoles que les deux pays ont toujours voulu stratégiques, surtout que le Maroc, Rabat, n'a jamais lésiné sur les moyens pour conforter cette relation dans ses multiples dimensions économiques, culturelles, stratégiques, militaires, sécuritaires, immigration, etc. Et on est aujourd'hui dans la désolation et la grande déception de dire que l'Espagne s'est laissée embobiner par les généraux algériens pour régler un problème patent chez elle, à l'intérieur de sa composition. Juste pour répondre à votre dernière question, c'est qu'on ne va pas demander au gouvernement espagnol de s'excuser. Ça c'est une spécialité algérienne. Mais l'Espagne, pour regagner sa crédibilité, doit appliquer la loi et doit laisser sa propre justice faire son travail. D'accord. Parfait en parlant de la justice, en raison de la présence d'Ebrahim Raleigh, auteur des actes et de certaines victimes aussi sur le territoire espagnol, il revient donc à la justice espagnole de s'exercer, vous l'avez dit, punir ou extrader. Qu'en pensez-vous, Naïm Kamal ? Écoutez, d'abord il y a une vérité criante, c'est que l'Espagne a fait un enfant dans le dos de sa justice, raillie et logée d'un mandat d'arrêt international émé par l'audience nationale qui est la juridiction, la plus haute juridiction d'Espagne. En acceptant d'accueillir un tortionnaire et un génocidaire sous fausses identités, elle a certainement conscience qu'elle est en train de violer la justice de son propre pays. La semaine dernière, j'ai dit ici même que c'est à la justice espagnole de nous prouver ou de faire la preuve qu'elle est effectivement indépendante du pouvoir politique. La Ferrari alimente des frêlas chroniques depuis maintenant à peu près dix jours. Et la justice espagnole garde un silence aussi embarrassé que strident. Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Seulement que la justice espagnole et la plus haute instance de la justice espagnole s'est couchée devant le pouvoir politique. À partir de là, il ne faudrait plus qu'on vienne nous donner des leçons sur l'indépendance de la justice, sur les droits de l'homme. Ça ne peut plus passer, ce n'est plus tolérable, ce ne sera plus acceptable parce qu'avec cette affaire, la voix de l'Espagne sur le terrain des droits universels n'est plus audible. D'accord. Votre idée est claire. Merci beaucoup Naïm Kamel, directeur de publication de site d'infocuid.ma. Merci pour ces réponses. Merci.